Shalom, nous allons étudier ce soir Parashat Shemot. Donc on commence le second livre du Pontateuch, Shemot, qui veut dire les noms, mais traduit de manière incorrecte par l'Exode, et pas tellement incorrect, parce qu'au fait, effectivement, les premiers chapitres de ce livre relatent l'Exode d'Israël en Égypte. Donc même si nous parlons de l'idée de l'Exode, de l'Exil du peuple juif en Égypte, il y a bien entendu cette terminologie qui est le titre de ce livre, du second livre de la Bible, Shemot, donc les noms. Il s'agit aussi bien des noms des enfants d'Israël qui vont entrer en Égypte, et aussi le nom de Dieu qui se révèle dans cette Parashat, Ma Shemot. Donc quand ils me demanderont, dit Moïse, à Dieu, lorsqu'ils me demanderont, le peuple juif, alors qui est son nom ? C'est qui qui t'envoie ? Ma Shemot, donc tu le répondras, donc, Je suis qui je suis, donc je serai qui je serai. Il s'agit donc de l'existence première, et celle qui fait aussi le futur, aussi bien le présent. Mais tout cela, bien entendu, ne nous amène pas à comprendre ou à saisir l'idée, donc, de l'Exil. Je rentre directement au vif du sujet. Pourquoi l'Exil ? Pour quelles raisons, donc, il y a un Exil ? On va commencer par les différents commentateurs, c'est-à-dire ceux qui ont essayé de comprendre un sens dans l'Exil d'Israël. Pourquoi nous devons être exilés ? Alors, avant même qu'il y ait un peuple juif, déjà avec Abraham, lorsque Abraham expérimente, donc, une trance avec Dieu, donc un phénomène, je dirais, de l'ordre prophétique, où il doit traverser Bétharim, c'est l'alliance des morceaux, où il doit couper, donc, des morceaux de bêtes, il traverse les morceaux, et Dieu lui montre, donc, dans cette prophétie, il lui montre, donc, tous les exils d'Israël, non pas seulement l'exil d'Égypte, mais tous les exils. Et donc, il voit la souffrance de sa progéniture dans les différents exils. Et là, Abraham demande à Dieu, « Tu me promets que l'héritage de cette terre pour mes enfants, et voilà, je vois qu'il ne restera plus rien de ce peuple à la fin. Si tous ces exils vont réellement être, dans ce cas-là, comment saurais-je que je vais hériter cette terre ? » Et certains condamnateurs voient dans cette question d'Abraham une sorte d'anomalie, ou une remise de la confiance en Dieu. Dieu te promet la terre, c'est vrai. Mais imaginez que vous voyez, donc, un enfant, un bébé, congé du cinquantième étage, est dans une braise ou dans du feu. Donc, voilà, vous avez un enfant qui tombe, de très, très haut, et en bas, donc, il y a des très, très grandes flammes et vous vous dites, « Comment est-ce possible que cet enfant peut vivre ? » Alors, on peut imaginer un petit peu l'expérience d'Abraham ainsi. Il y a, donc, une promesse de la part de Dieu, « Voilà, tes enfants hériteront cette terre. » Et, d'un autre côté, Dieu lui montre, dans la Tardema, il rentre dans une léthargie et Dieu montre à Abraham, « Voici, voici ce qui va se passer. » C'est-à-dire tous les exils de tes enfants. Les différents exils. Alors, la question se pose, « Pourquoi ? Pour quelles raisons ? » Alors, nos maîtres disent, dans le Talmud, c'est la première signification de l'exil, « Bame'edah, pas ce qu'il a dit, Bame'edah, la Torah nous dit que Dieu lui répond. » « Do-a-te-da qui geys arachah ve-resolayim bahadou ve-inouta marbam no-chana » Tu vas savoir, tu vas comprendre. Il y a « Do-a-te-da qui geys arachah » Ta descendance, ta progéniture, elle sera exilée dans une terre qui n'est pas la leur et ils souffriront dans 400 ans. D'accord ? C'est l'exil d'Egypte, 400 ans. Et tout cela, pourquoi ? On ne dit pas pourquoi. Enfin, le texte ne dit pas pourquoi. Mais comme c'est une réponse, une réplique, « Bame'edah, tu veux savoir ? » Alors, le Ramchal explique, au fait, celui qui veut comprendre, alors on comprend une chose par son contraire. Tu veux comprendre la délivrance, donc tu as besoin de l'exil. Tu veux comprendre la lumière, tu as besoin des ténèbres pour comprendre la lumière. Donc, à pas tellement qu'on rentre dans la question, alors dans ce cas-là, tu veux être assasié, mais tu dois avoir faim. Tu veux comprendre la vie, c'est comme si j'ai besoin de la mort pour comprendre la vie. Une chose, elle est comprise par la négation. D'autres choses. Ceci dit, Abraham aussi, lorsqu'il dit, « Bame'edah, comment saurais-je ? » Alors, Dieu lui dit, « Tu vas savoir. Tu vas savoir que tes enfants... » Mais j'ai demandé sur la Géoula, sur la délivrance, et tu me réponds sur l'exil. Ben oui, l'exil, c'est la réponse à la délivrance. Tu veux connaître la délivrance, et bien tu la sauras. Tu la sauras par l'exil. Tes enfants seront exilés. Et de cette manière-là, vous comprendrez la Géoula. Parce que quelqu'un qui n'est pas prisonnier, donc comment il peut saisir qu'il est donc libéré ? On peut être libéré ou délivré seulement si on est prisonnier. Donc, est-ce que j'ai besoin de cette dualité pour vivre la délivrance ? Est-ce qu'il y a une dimension de la délivrance, mais sans l'exil ? Je ne répondrai pas à la question aujourd'hui, on verra ça une autre fois. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur l'idée, donc, de l'exil. Alors, encore une fois, le livre de l'Exode parle de l'exil, mais pourquoi l'exil ? Personne ne sait. Il y a la famine, les enfants de Jacob descendent en Égypte, et bien là, Paro fait une entorse et on ferme tout le monde, personne ne sort, vous êtes mes esclaves. Pourquoi ? Alors, on va chercher l'origine, autre part, c'est-à-dire, quelque part, avec le patriarche Abraham, et c'est chez Abraham, donc, avec sa question, « Bah, mais, d'un, comment saurais-je ? » Alors, tu sauras. Tu sauras, donc, l'exil. Comment saurais-je de la Géoula ? Tu connaîtras l'exil. Vous connaîtrez l'exil. Et alors, vous comprendrez, donc, la Géoula. Un autre enseignement du Midrash que le Maral, surtout, retient le Maral de Pring, c'est la vente de Joseph. C'est la vente de Joseph qui, elle, elle est à l'origine de l'exil. Et d'ailleurs, le prophète dit, « Hina m'kartem t'adik, vous avez vendu le juste, gratuitement, pour rien, en fait. Alors, moi aussi, je vous vendrai. » Et les sages, comme le Métalini pose la question, alors, pour quelles raisons, alors, les parents, donc, les parents, donc, font des fautes et les enfants doivent payer pour cela. Est-ce que les enfants doivent payer des fautes des parents ? Oui, si les enfants suivent le chemin des parents, alors, effectivement, ils seront punis de la faute des parents et de leur faute aussi, qui est la même que celle de leurs parents. Mais si les enfants quittent le chemin de leurs parents, dans ce cas-là, ils ne seront pas payés, ils ne seront pas, donc, accusés de la faute de leurs parents. Mais en tous les cas, pour le Maral, comme pour le Midrash, l'origine de l'exil commence avec la vente de Joseph. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose dans cette vente, dans ce début d'exil, quand Joseph rentre en Égypte, alors, il prend ses enfants. Mais voilà, le verset à propos, le verset, donc, à propos, donc, de Joseph, « B'achet l'échobe avec Hebron » que nous avons déjà étudié, Jacob a envoyé son fils de la plaine de Hebron, et le Métalini dit, « Mais Hebron ne se trouve pas dans une plaine, dans une profondeur. Hebron se trouve sur une montagne et pas dans une plaine. » Alors, c'est quoi ? Il envoya de la plaine de Hebron, il envoya son fils, Joseph, de la plaine de Hebron. Alors, le Métalini dit, « Et ça, Mokah ? » Il y a une idée profonde, il y a une idée mystérieuse, il y a une idée cachée derrière cet envoi où Jacob envoie son fils, un enfant de 17 ans, pour aller chercher des géants, ses frères, dans le désert. On ne comprend pas. Mais, en tous les cas, il y a là, donc, le secret de l'exil. Il y a « Et ça, Mokah ». « Et ça, Mokah » veut dire l'idée profonde, mystérieuse, la véritable cause qui nous échappe. Mais, bon, la cause proche, « Qu'il est mihiach et l'achan et l'okinif nechem » comme dit Joseph à ses frères, « Car Dieu m'envoyait avant vous pour vous procurer, donc, la subsistance, vous donner à manger. D'accord, donner à manger, mais après, pourquoi le temps restait ? » Et Joseph leur dit, avant de mourir, « Vous allez être délivrés. » C'est Joseph qui leur promet et qui encourage et qui renforce la foi de ses frères pour leur dire, « Nous allons rester ici pour un certain temps, mais nous allons sortir. » mais jamais le texte ne donne la raison. On parle de délivrance sans parler de la raison de l'exil. En tout cas, nous avons jusqu'à présent deux raisons ou donc deux sens à l'exil. Nous sommes encore dans la voie exotérique, c'est-à-dire dans le pshat. Pourquoi l'exil ? La foi d'Abraham. Abraham qui dit, « Comment saurais-je que je vais riter ces terres ? » « Tu sauras que tes enfants sont exilés dans un état qui n'est pas la leur. » Très bien. On comprend une chose par son contraire. Et là, avec l'avant de Joseph, là, il y a une faute. Très bien, mais les parents ont fauté les enfants. Doivent-ils donc payer ou d'être punis pour la faute des parents ? Impossible. Oui, 19 mètres dans le cas où ils suivent le même chemin. Tout cela, bien entendu, nous satisfait pas assez pour comprendre l'exil parce que l'exil, c'est pas seulement l'Égypte, c'est aussi après qu'on est entré en Israël. Il y a encore un exil de Babel, ensuite Babylone, ensuite avec les Perses, avec les Grecs et ensuite, à la fin, qui tu es avec Rome. D'un exil, c'est l'exil de Rome. Donc quatre exils, tous procèdent du même exil, celui de l'Égypte, comme expliquent les singes de la Kabbalah, que s'il devait rester 400 ans, il ne s'en paraissait 400 ans, il ne s'en restait que 210 ans. Il reste donc le quête, le 190. Donc le quête, cette fin de l'exil, nous échappe encore, on ne la saisit pas encore et ces 190 deviennent 1900 ans ou plutôt deviennent les quatre autres exils qui sont, encore une fois, Babel, Paras, Yavan, Edom, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Rabbi Shimon Bar Yochai va peut-être nous sauver un petit peu de cette idée de l'exil ou plutôt du sens mystérieux de l'exil. C'est pour ça que je l'appelais le sens métaphysique. Donc au-delà de notre histoire, il y a quelque chose qui se passe et il y a une raison qui nous échappe. Si le Talmud nous ramène à Abraham et le Midrash à Joseph, Rabbi Shimon va nous ramener à Adam Arishon, au premier homme et que son départ du Gan Eden, c'est déjà le premier exil. Lorsque Adam a fauté, donc Adam, le premier homme, donc faute et dévie donc de la voie de l'unité, du Etzachayim, de l'éternité, de l'unité. Alors, Dieu lui dit Ayeka, Ayeka, où tu es ? Où tu es ? Non pas où tu te trouves, parce que Dieu sait où il se trouve, mais où tu es ou plutôt où tu en es dans ta relation maintenant avec moi. Comment tu me présentes maintenant ? Comment tu me ressens ? Comment tu me vis maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer entre toi et moi ? Ayeka. Et Rabbi Shimon dans le Midrash, nous dit Ayeka devient Echa. Echa, Yashva Badad. Echa, c'est les lamentations donc de Jérémie et c'est comme ça qu'il commence avec le mot Echa. Comment ? Comment la communauté d'Israël est devenue donc comme une almana, est almana, comme une veuve ? À savoir qu'elle a perdu son mari qui est almana, comme une veuve, mais pas vraiment une veuve parce que son mari est là. il n'est pas parti mais elle est partie donc elle est comme une veuve. Parfois on la considère comme une prostituée avec les nations et Raïta les Zona. Comment elle se prostitue avec les nations ? C'est-à-dire qu'il y a 10 tribus qui sont avec Évraim. Donc, voici la communauté d'Israël, qui est d'Israël, l'Assemblée d'Israël est comparée maintenant à une prostituée et à une veuve. Oui, en dehors de son pays elle est une prostituée, en dehors de sa terre elle est comme une veuve. Et ce Ayéka, d'après Rabbi Shimon, dans le Zona maintenant, prend un autre sens plus profond. Ayéko. Où est le Ko ? Ko qui signifie 25, Ko c'est 25, c'est la gamatria qui correspond donc à 25, les 25 lettres de l'unité, de la déclaration de l'unité de Dieu. Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad, Écoute Israël, Dieu éteint, etc. Alors, quand on compte, il y a 6 mots, mais il y a 25 lettres. Et dans ces 25 lettres, Ayéko, c'est la présence divine. Et Ko, dans la Kabbalah, Ko qui veut dire la voici, voici, Ko, ainsi, voici, c'est la présence, en fait, c'est la présence divine qui fait la réalité. Et donc, où est l'âme de la réalité ? Où se trouve, mettons, la présence divine ? Donc, l'exil, Madame Marie-Jean, ce n'est même pas son exil, c'est l'exil de la présence, la présence qui n'est plus ressentie, qui n'est plus pressentie par les hommes. Alors, on est face, quoi, à des atomes, parfois crochus, mais il y a des atomes, des électrons, de la matière, et quoi ? Et c'est tout. Et où le divin, où est cette présence divine, où est le rayon de l'infini qui anime tout ça ? Et vers où vont toutes ces choses-là, tous ces événements, toutes ces créatures ? Donc, il nous manque, le sens, le sens de la réalité, le but de la création. Alors, effectivement, dans ce Hayekah, Rabbi Shimon, quand il cherche, donc, l'origine de l'exil, ce n'est pas dans Abraham, c'est dans l'humain lui-même, c'est dans l'homme, c'est l'homme qui a perdu la relation primordiale avec Dieu. Et donc, il est en délivrance, il est libéré des vésitues du temps, seulement s'il est dans cette relation, dans cette extase, dans cette relation avec l'infini. Mais il n'y a pas du monde où l'homme rentre dans cette dualité, ou plutôt dans les vésitues du temps, dans les envies, dans le monde des envies, dans la perception des sens. Alors, il n'a pas un sens, il en a plusieurs. Et donc, il ne sait plus, il ne sait plus vers quoi, vers où se diriger. Ceci dit, que si Rabbi Shimon voit dans l'origine de l'exil, Adam, c'est-à-dire la faute d'Adam elle-même, il faut comprendre que l'Arizal a complété cette idée que, effectivement, les enfants d'Israël, en descendant en Égypte, vont réparer Adam. Adam Arishon, qui, lui, donc, la faute originelle, mais la faute originelle, chez les chrétiens, on la continue encore. Mais, dans le judaïsme, en vérité, elle est terminée, la réparation de la faute originelle. Avec l'exil d'Égypte, elle est terminée. Donc, la descente en Égypte, c'est la réparation même de la faute originelle. C'est la réparation même du date, du etzadat. Et pour aller vers, maintenant, vers le savoir, vers la connaissance, vers la perception des sens, en nous écrasant, donc, littéralement, en Égypte, alors, on nous a retiré toute la liberté de penser. Ce n'est pas seulement la liberté pour le corps, mais la liberté même de la réflexion, la liberté, donc, de l'esprit. On ne peut pas réfléchir. Tichbad, ainsi le Ramchal explique dans la Voix des Justes, cette idée de Tichbad Alehema Avoda. Lorsque les enfants d'Israël, pas Moïse, ils ont demandé la liberté pour un instant, pour aller servir Dieu dans le Mont Sinai, alors, voilà, que Parochange de peau, il devient plus dur, il dit, ah bon, vous avez le temps de réfléchir, de penser. Alors, dans ce cas-là, Tichbad Alehema Avoda, donnez-leur beaucoup de travail. Si jusqu'à présent, on vous a donné de la paille pour construire les pyramides ou les pierres, alors maintenant, on ne vous donnera plus de la paille. Vous allez chercher la paille, couper la paille et vous allez même construire la boue et de la boue, donc, jusqu'à les briques et voilà. Vous n'aurez plus le temps. Le Ramchal explique ainsi qu'au fait que cet exil, cet exil, c'était de leur retirer le temps, mais de leur retirer leur temps à eux de la réflexion. Dans le chapitre sur la Zélie, sur la Zéhérout, sur la prudence, le Ramchal explique que cet etsa du etser, c'est la voie du etsara, du mauvais penchant, au fait qu'il ne nous laisse pas le temps de la réflexion, de réfléchir. Et donc, dans ce cas-là, tu ne peux rien trouver si tu ne réfléchis pas, si tu ne médites pas. Ceci dit que là, que pour le revenant au Rizal, le Rizal nous dit qu'il fallait un certain temps où tu es dans une situation où tu ne réfléchis pas, tu travailles, tu assombris, tu abrutis. On t'a rendu comme ça, c'est vrai, maintenant tu vas sortir à la liberté et tu vas prendre ma connaissance à moi avec le don de la Torah. Avec la révélation synéthique où c'est comme si Dieu faisait un reset, un reset, il remit tout à zéro, donc il efface tout, tout le cerveau de l'humanité jusqu'à l'Égypte et avec la sortie d'Égypte. Il commence donc 50 jours de préparation jusqu'au Monsinaï et avec le Monsinaï, ils reçoivent donc, comme dit le Ramchal, les Mourines, les cerveaux, c'est-à-dire donc le nouveau programme de la vie, pas la Torah. Donc la Torah va être la nouvelle pensée. Et donc, mais voilà, même avec cette Torah, nous ne sommes pas tellement capables de la vivre dans son sens de l'éternité. Et nous allons recevoir les deuxièmes tables de la loi pour nous faire comprendre la Torah de la dualité, c'est-à-dire d'interdit et permis. Même peut-être pas ni le Taro, même peut-être pas ni le Tameh, 49 facettes d'impureté contre les 49 facettes de pureté. Et donc nous sommes dans cette situation que nous traversons, c'est-à-dire même avec la Torah, on peut être en exil. Mais la Torah nous devait sortir, c'est vrai, de l'exil. Parce que le but de la Soudi d'Égypte, c'était c'est pour me servir sur cette montagne, sur la montagne. Ainsi dit, Dieu dit à Moïse, à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, il venait nous faire sortir d'Égypte. C'est pas seulement pour la liberté, au nom de la liberté, mais trouver cette liberté au sein de Dieu. Comme il était écrit, Harout, Aloukhot, Atikra, Harout, Elahirout. Les lettres étaient gravées sur les tables. Et nos maîtres disent pas gravées, pas lire gravées. Et les lettres donnaient la liberté. Harout, sur les tables, est inscrit. Donc la liberté. Donc la liberté par les lettres, par le nom divin, par la pensée divine, par la voix de Dieu. Atteindre donc véritable cette liberté. Donc l'exil, c'est être en dehors de Dieu. Et la Géoula, c'est être avec Dieu. Comme dit d'ailleurs dans le chassidisme, entre Gola, qui veut dire exil, et Géoula, et qui veut dire délivrance, il n'y a qu'une différence, il y a une seule lettre. Gola, exil, ajoute lui un alef, l'unité, le ehad, il y a hidoume yurad, alors on a transformé la Gola en Géoula. Mais bien entendu, tout ça, c'est de la chassidoute, c'est exceptionnel comme explication. mais bien sûr que la Géoula a besoin d'un socle qui s'appelle la terre d'Israël, elle a besoin aussi d'un temple, elle a besoin d'une révélation prophétique, elle a besoin aussi de la révélation, de la royauté de Dieu sur terre, pas dans le ciel, ici va. et tout cela bien entendu s'exprime par un mot qu'on appelle donc la délivrance. Donc la délivrance, comme nous allons le voir, elle a plusieurs aspects ou plusieurs degrés. Mais nous sommes dans l'exil, on n'est pas encore arrivé dans la paracha de la délivrance, nous sommes encore donc dans l'idée de l'exil. Je résume ce que j'ai dit et je continue. Nous avons vu donc qu'il y a trois raisons pour le moment ou quatre de l'exil. La première dans le Talmud de Rekama, c'est Abraham. C'est Abraham qui dit comment saurais-je que j'aurais été cette terre et Dieu lui dit savoir tu sauras que vous allez être exilé. Il y a une faute apparemment dans l'expression même de la relation entre Abraham et Dieu. Comment saurais-je ? Pour le Maral comme pour le Midrash c'est la vente de Joseph qui est à l'origine de l'exil. Pour la Mechilta avec Rabbi Shambarokha c'est dans Adam l'origine de l'exil. C'est l'humanité entière c'est l'homme lui-même qui ne veut pas une relation permanente avec Dieu. Et donc Dieu lui dit Ayeka Ayeka qui veut dire donc où tu es ? Où tu en es ? Ayeko où est l'unité ? Où est le Shema Israël ? Où est le Shema Echad ? Où est le Echad ? D'ailleurs le Zohar ajoute un point que j'ai donné un cours cette semaine sur ça mon hébreu sur Vaifen Kovako lorsque Moïse voit un Égyptien qui frappait donc le Gif qui n'arrivait plus à travailler l'esclave qui n'arrivait plus à travailler donc il fou était tellement l'Égyptien que Moïse en avait marre devant cette scène qu'il a enterré l'Égyptien et juste au début avant de l'enterrer le verset dit Vaifen Kovako et Moïse se retourna ici et là et il a vu qu'il n'avait personne et il l'a enterré bon il l'a tué et il l'a enterré par un homme de manière magique mais en tous les cas Vaifen Kovako le Zohar dit Kovako il s'est retourné dans le cause à savoir dans le schéma à Israël que personne ne cherche vraiment Dieu il y a aussi 25 lettres dans ce verset il y a aussi 25 lettres il a vu que personne ne cherche ni le transcendant ni l'immanent ni Dieu en haut ni Dieu en bas et donc et voilà il a compris le sens de l'exil c'est Kovako il y a une séparation il y a ma vie et il y a lui mais il n'y a pas une unification entre locaux et locaux qui sont 50 50 lettres 50 lettres qui signifient aussi 50 fois le nombre de fois que la sortie d'Egypte est rapportée dans la Torah 50 fois où on parle de l'exil et de la sortie de l'exil parce que tout le temps qu'on n'est pas arrivé à la 50ème porte on est dans l'exil bon pour le peuple juif avec 50 jours c'était suffisant mais pour nous voilà il y a 2000 ans et on n'a pas encore fini bien sûr qu'on accédait déjà à une bonne partie de la délivrance mais il faut comprendre le sens authentique de la délivrance on en parlera mais pas d'entrecours on se limite donc à comprendre aujourd'hui l'exil pour le moment on ne comprend pas on comprend juste qu'il y a un exil mais le sens alors avec Abishimel comme je l'ai dit il y a une perte d'identité de l'homme n'est-ce pas lorsqu'il perd la relation avec Dieu lorsqu'il perd la relation avec l'unité primordiale alors il perd son identité et apparemment il ne sait plus qui il est Ayeka donc ce Ayeka donc cette perte d'identité c'est dans sa relation dans sa relation avec la présence divine c'est surtout de l'ordre de l'immanence à savoir la présence en bas parce que beaucoup de gens croient qu'il y a quelque chose en haut on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a mais il y a quelque chose d'en haut il y a une origine on peut l'appeler la cause des causes on peut l'appeler la cause primordiale on peut l'appeler le tout puissant etc mais sans rien comprendre en vérité à ce transcendant mais ce qui est compréhensible dit le Ramchal c'est l'immanence c'est la présence divine c'est la malchoute Hachem c'est le kavod malchoute c'est ce ko là qui signifie la relation avec Dieu et la relation avec Dieu c'est au fait c'est la relation avec le divin c'est pas Dieu lui-même qui est intéressant tellement dans le judaïsme c'est la relation qu'on doit avoir avec lui parce que plus ou moins Maïmonie dans le guide des égarés il donne donc les preuves de l'existence de Dieu et que c'est impossible de croire que Dieu n'existe pas aujourd'hui bien sûr le monde de la physique le monde de l'astrophysique de la microphysique le monde de quantum aussi avec la mécanique quantique bien sûr qu'on a beaucoup avancé dans l'origine du monde dans la cause alors qu'avant on pensait que le monde était ancien on n'avait pas besoin de penser à une cause ou de croire à une cause le monde est ancien donc le monde c'est Dieu Dieu c'est le monde et avec ça on a tout fini alors que non il y a quelque chose qui est au-dessus et aujourd'hui on le sait qu'il y a un début donc s'il y a un début il y a une cause ce qui est intéressant c'est que l'exil n'est pas un détachement de la cause d'après ce que nous expliquera Bishimansé c'est un détachement dans ma relation avec l'éternité avec la voie de l'éternité le Yetzreïm c'est pour ça que Rabbi Shimon lui voit l'exil avec Adam avec le premier homme c'est pas avec l'avant de Joseph c'est pas avec la foi d'Abraham Baméedakirachena etc mais il y a là quelque chose au sein même de l'esprit humain qui quitte l'esprit divin et c'est pour ça que d'après l'Arizal toute l'Egypte il ne faut pas les en vouloir parce que l'Egypte elle-même ce n'est pas l'exil d'Israël c'est la réparation de la pensée humaine c'est vrai qu'il ne faut pas nous écraser pour commencer à penser autrement non mais apparemment oui il faut nous écraser mais si on approfondit on voit que ce n'est pas nécessaire d'être écrasé c'est peut-être il y a une sorte de non pas d'abnégation de de la pensée humaine parce que la pensée humaine est est liée uniquement à la perception des sens et à l'imaginaire à la faculté qui est imaginative de l'homme et donc on ne comprend pas réellement les choses qui se passent dans ce monde même les choses qui nous touchent de plus près comme les sentiments etc on a le sentiment que c'est seulement un sentiment un autre il n'a pas le même sentiment donc on n'est pas dans l'absoluté on est dans la relativité tout est relatif pas seulement dans la physique même dans notre rapport dans nos rapports entre nous entre les hommes entre les nations et bien sûr entre les créatures et entre les objets aussi entre nous les objets qu'à ce niveau minéral végétal animal et humain si on manque de cette relation de 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 l'être premier de la Havaïa du Yud Kebab qui est du Tétragramme alors il nous manque une dimension Elohim qui veut dire le Dieu créateur ça c'est l'exil Elohim lui-même c'est l'exil c'est Dieu qui s'exile dans la création mais il y a une configuration de Dieu et qui elle n'est pas en exil c'est pour ça que quand ils me demanderont quel est son nom comme si le nom et le nom lui-même est lié à la rédemption on comprend pas comment un peuple qui souffre 210 ans en Égypte et la seule chose qui l'intéresse c'est qui est le nom de celui qui t'a envoyé bon Dieu si on veut sortir alors on sort avec n'importe qui on peut sortir non 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 qui est son nom comme si ils avaient tous le secret qu'on sort pas s'il n'y a pas le nom au fait s'il n'y a pas le nom qui veut dire une désignation une désignation de quelqu'un de l'être premier et donc de cette relation fantastique exceptionnelle que le peuple va avoir dans la révélation sinaitique mais dans les 40 ans dans les 40 ans dans le désert et Dieu se souvient surtout de cette relation exceptionnelle qu'il avait avec le peuple logique de ces 40 ans dans le désert même si le psalmiste David Ambeler dit même si on a mis en colère la présence divine mais il faut savoir que ces 40 ans Dieu se souvient d'une manière exceptionnelle c'est des moments c'est des moments d'amour c'est des moments de de fiançailles allez après moi dans le désert 40 ans c'est justement c'est là allez après moi vous êtes là après moi 40 ans dans le désert il y a eu des révolutionnaires bien entendu comme partout et qui dit bon on a la main d'ici on va quitter on va quitter le peuple on va rentrer en Israël ils sont morts ceux qui ont fait la révolution et qui ont défoncé donc tous les les parois comme on dit et ils sont arrivés ils ont été tués par Amalek donc il faut comprendre que l'exil lui-même revenant donc à l'idée lourianique de l'exil l'exil c'est une gestation le Rizal parle du Dieu il bourre c'est à dire qu'en exil il y a on refait donc on refait l'homme c'est une pas une gestation je dirais une re-gestation une gestation c'est un bébé qui est en train de se former et ben oui c'est un bébé qui est en train de se former on est comme des bébés alors qu'ils n'ont pas donc d'esprit de pensée autonome qui sont soumis à un système qui leur échappe mais un bébé c'est la confiance absolue avec sa mère il est dans le ventre vous avez dit qu'il n'a pas beaucoup de choix alors en Égypte c'était le ventre l'Égypte c'est le ventre mais c'est dans cet endroit dans ce lieu exceptionnel qui s'appelle l'Égypte où il y a toute la science du monde toutes les sciences du monde et ben toutes les connaissances sont là et là nous le seul le seul peuple qui se trouve esclave enfermé dans un peuple exceptionnel très intelligent par ses mages par ses sages les sages de l'Égypte rappelons juste la paracha de la semaine dernière où tous les sages de l'Égypte ont accompagné la tombe le cercueil de Jacob de l'Égypte jusqu'à Chébron et pendant 70 jours ils ont fait le deuil de Jacob personne ne fait 70 jours de deuil le deuil c'est 7 jours ils ont fait 70 jours toute l'Égypte mais les sages d'Égypte ont accompagné Jacob dans sa dernière demeure ils ont compris qui était Jacob c'était un homme de Dieu mais ces gens aussi ils étaient à la recherche de tous les principes premiers du monde quand je dis ces gens c'est l'Égypte les Égyptiens et pourtant ces gens nous ont enfermé on ne comprend pas si on peut le comprendre c'est Dieu qui dirige et il y a lieu donc que ces gens grâce à eux nous allons donc faire une re-gestation même si ça passe par un écrasement par une annihilation de soi et c'est justement par cette annihilation de soi que le peuple d'Israël est arrivé donc à faire un reset comme je dis tout à l'heure une remise à zéro du programme de la cervelle ou de la pensée et de commencer à réfléchir avec la voix ou l'esprit de Dieu à partir donc de je suis donc ton Dieu l'éternel avance un petit peu dans cette idée donc lourianique avec le rempral le rempral dans son livre à la fin de son livre où il explique les quatre royaumes les quatre royaumes on n'est plus en Égypte mais il faut savoir qu'en Égypte il y a eu quatre décrets et quatre langages de la Géoula quatre décrets en Égypte ils l'ont rendu la vie amère par le travail une grande souffrance donc le travail le travail le travail donc la vie était amère et ensuite il y avait un autre décret un autre décret tout enfant qui va naître tout garçon qui va naître alors il faut le jeter dans le Nil le tuer et le jeter dans le Nil troisième décret chaque fille qui va naître vous allez la prendre pour vous quatrième décret Thirbad Alema Avoda donnez-leur beaucoup de travail même la nuit jour et nuit donc c'est ne leur laissez plus le temps de réfléchir c'est l'exil du temps c'est l'exil de la réflexion et c'est là le dernier degré de l'exil qui est celui de Rome dans un autre cours j'expliquerai ou j'ai déjà expliqué que les quatre décrets correspondent aux quatre exils c'est-à-dire Babylone c'est comme dit Habakkuk le prophète en parlant des babyloniens ce peuple amer qui nous a rendu la vie amer et cette amertume elle est au niveau donc de ou plutôt en parallèle au premier décret avec un jeu de mots le Midrash nous dit les briques deviennent Bavel Babylone là où il y a les mélanges là où tout s'est mélangé ensuite il y a un autre exil qui est celui dont on tue tout le monde non juste les hommes c'est un peu c'est la Perse la Perse où Amman a dit il faut tuer donc du jeune jusqu'au vieillard en un seul jour pour résumer l'exil perse et l'exil grec c'est la loi de cuissage il faut se marier avec les filles juives ah ils ne veulent pas s'assimiler on va forcer l'assimilation on va leur prendre des filles c'est comme ça qu'on résume donc l'exil grec c'est beaucoup plus profond j'essaye donc de donner une image la plus simple de ces exils non pas le quatrième qui est celui de Rome qui est en fait le plus intéressant le plus long aussi c'est d'après le Remrach c'est le quatrième décret et là il n'y a plus le temps c'est le travail c'est la technologie c'est la science c'est les envies il faut tout sophistiquer etc et c'est Rabi Shimon c'est le seul qui qui fait la guerre à ces juifs qui écoutaient un prosélyte qui disait ah quelles sont que sont belles les oeuvres des Romains en parlant donc des routes et des bains et des sonas et des belles choses que les Romains ont construit en Israël des beaux immeubles qu'est-ce qu'on était sans les Romains alors cet homme ce juif ce Yehuda il parlait du bien il glorifiait les Romains et Rabi Shimon l'arrêt tout de suite il lui dit tais-toi tout ce qu'ils ont fait ils n'ont fait que pour eux tout ce qu'ils ont fait c'est pour ton enfant c'est plus encore dans l'exil et bon Rome n'est plus ce qu'elle était je parle de Rome ancienne de Titus après bon il y a une réparation au sein même de Rome ceci dit le Rembrandt nous dit que les quatre exils les quatre exils c'est uniquement la préparation et l'organisation de la délivrance finale c'est-à-dire y compris comme l'exil d'Egypte était une gestation et donc on dit gestation on dit une épuration une préparation une remise à jour de la pensée de l'homme une reconstruction de la pensée humaine maintenant ça passait différemment on va passer donc différemment à travers quatre empires et à travers ces quatre empires nous allons construire la royauté de Yudke Vavke du Tétragramme le Rembrandt compare les quatre royaumes aux quatre lettres du Tétragramme Yudke Vavke correspondent justement à en commençant par la fin Rome ensuite la Grèce la Perse et Babylone donc ces quatre exils étaient déjà enfermés dans l'exil d'Egypte l'exil d'Egypte c'est le prototype de l'exil mais les ramifications de cet exil sont Babylone la Perse la Grèce et Rome et donc c'est cette reconstruction la construction de la royauté de David la construction même la reconstruction de toute la la royauté de la révélation de l'unité va passer à travers les royaumes les royaumes c'est pas seulement ceux qui vont nous écraser on est chez eux parce que on on est dans leur dans la même fréquence qu'eux parce qu'on peut pas être avec eux si on n'est pas dans la même fréquence on serait un parasite et quand on devient parasite on peut plus y habiter mais il faut pas attendre d'être parasite pour quitter au moins la pensée pour savoir juste retenir et arranger ces pensées les assembler parce que chacune chacune de ces quatre empires chacun de ces quatre empires chacune de ces nations va exprimer un aspect du diva et un aspect du tétragramme et dans chaque exil il y a une leçon à apprendre et il y a aussi un fruit à sortir on a extrait de Babylone le Talmud de Babylone on a extrait de chaque exil et du dernier plus encore c'est toute la Kabbalah d'Espagne c'est toute la Kabbalah qui qui a commencé bien avant bien entendu mais qui a été engendré qui a été qui a vu le jour qui a vu le jour justement avec Isabelle la catholique avec avec tous ces ces destructions ces 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 meurtres ces ces gravités que ces choses tellement graves et affreuses qu'ils en font au peuple juif mais de cette manière le peuple juif reconstitue ou reconstruit la pensée divine la seule question qu'il faut se poser pourquoi comme je disais tout à l'heure pourquoi faut-il passer par par le mal par par être par l'écrasement pour par la prison pour comprendre la délivrance au fait comme je disais tout à l'heure c'est la voie de la date où on comprend une chose que par son contraire j'ai besoin des ténèbres pour comprendre la lumière et c'est ce que on dit le maître bah mais Edda dès que tu rentres dans le date bah mais Edda comment saurais-je ah mais de quelle saurais-je tu parles de la logique humaine ah dans ce cas là tu dois comprendre une chose que par comparatisme que c'est comme si Israël et les nations comme Israël c'est la négation des nations et les nations c'est la négation d'Israël non c'est affreux de penser comme ça mais malheureusement c'est dans l'esprit du commun des mortels qu'ils soient juifs ou non juifs dans la voie de Ed Sakaim et ce qu'on utilisait le Adirah Marouam Ben Ezra Tachem quand je parlerai de la délivrance dans une conférence que je donnerai à Paris le samedi soir le 20 janvier dans la synagogue de Charentan on publiera dans notre site donc samedi soir 20 janvier 2018 à Charentan je parlerai donc de la délivrance je parlerai justement comment les quatre les quatre les quatre royaumes les quatre empires ne font que représenter ou plutôt ne font que construire le véritable royaume unifié de Dieu Malchot Hachem le royaume du tétragramme le royaume de l'unité absolue à Jérusalem autour du peuple d'Israël et autour de lui le monde entier mais Israël devait passer par l'exil non pas parce que pour être puni parce que malheureusement dans cette religion exotérique alors on on nous a appris c'est à cause de nos fautes qu'on a été exilé non ça c'est la cause proche mais la véritable raison c'est comme il est écrit dans Rashi à propos il y a donc une idée très profonde de l'exil mystérieuse de l'exil et c'est cette idée qu'il faut retenir de la réparation du monde cet exil c'est pour amener la lumière là où la lumière n'a pas pénétré à savoir s'il y a un peuple qui a reçu qui a été pénétré il faut dire par le rayon divin les autres c'est seulement au niveau individuel il y a des individus chez la nation aussi qui ont su qui ont compris qui ont saisi et qui sont laissés pénétrer par le rayon de l'infini et ils sont devenus aussi infinis ils sont rentrés dans ce monde de l'infini mais le peuple le juif dans son ensemble a reçu cette lumière il n'a pas été déchu de cette lumière elle est là encore mais elle se reconstitue elle se reconstitue elle se reconstitue ou plutôt cette pénétration se reconstitue c'est pas la lumière c'est à dire pour la faire entrer en nous cette pensée divine alors il y a lieu de comprendre ces quatre compartiments d'Ethiline ces quatre compartiments de la pensée ces quatre points cardinaux ces quatre empires dans chaque empire il y a une leçon à apprendre à retenir et maintenant à la saisir et à la relier mais étant séparé chaque empire et chaque pensée devient négative pour le peuple d'Israël et pour eux-mêmes mais c'est seulement justement dans cette association dans cette unification que nous verrons dans le prochain cours ou plutôt comme je disais dans Parachat de Beau parce que là-bas on parlera des quatre langages de la Géoula les quatre langages de la Goula pour le moment nous avons essayé de comprendre pourquoi l'exil pourquoi l'exil parce qu'il y a lieu d'amener ce rayonnement Dieu il a pris un peuple parmi tous les peuples les enfants d'Abraham Mitzak et Akor en fait il a pris les enfants de Jacob surtout et les assemblées pour la rejessation parce qu'ils étaient les plus aptes à accepter l'asservissement et même si ce n'est pas tous parce qu'une grande partie de ce peuple est restée en Égypte il y a une grande partie qui a fait la révolution dans le désert on ne peut pas supporter l'emprisonnement on veut la liberté mais une autre liberté de la pensée humaine alors qu'il fallait atteindre trouver sa liberté dans la pensée de l'unité dans la pensée donc de Dieu c'est ça donc la guéoula c'est ça donc la délivrance et et donc l'humanité elle-même qui a dévié depuis Adam-Marie-Chon par Abraham d'abord Isaac ensuite et Jacob surtout et ses enfants alors ils vont reconstituer ce chemin Israël ce chemin Hachem pour le moment il est Hachem pour nous mais Israël comme dit Hachem pour tout le monde selon le Midrash dans le Sefer Devarim dans le Deutéronome en tous les cas pour conclure l'exil est nécessaire l'exil c'est au fait c'est pas le purgatoire l'exil c'est pas la prison l'exil c'est la reconfection l'exil c'est la réparation de la réflexion de l'homme c'est la réparation de la relation entre nous et Dieu voilà pour aujourd'hui je vous souhaite tous une belle soirée et donc à la prochaine Shalom comme tout comme tout